et Ayaka qui doit un peu reconfirmer son statut de favori parce que c'est vrai que dernièrement il manquait un petit peu de résultat, peut-être on l'attendait un peu plus haut et quelques sous-performances et Ayaka qui débarque ici qui se positionne quand même bien on track pour affronter son rival de toujours Destiny en winner final en tout cas c'est ce que prédit le seeding si je me trompe pas t'es en train d'écrire l'histoire un peu vite parce qu'il va y avoir une autre il y a d'autres choses qui devront se passer avant mais disons c'est ce qu'on s'attendrait à voir absolument et à voir du coup avant s'il est capable déjà de confirmer contre Tom Berry premièrement car bon les set on les connait le snake c'est toujours un match-up compliqué pour pour l'Isabelle Isabelle on rappelle pas le perso le plus haut dans la tier list alors que le snake de Tom Berry pardon dans l'autre sens plutôt c'est un classique on l'a déjà vu et revu il est capable de grandes choses c'est un classique le snake de Tom Berry c'est un match-up qui peut être un peu difficile pour Isabelle c'est après aussi évidemment un match-up que Yaka connaît à la perfection déjà parce qu'il a beaucoup joué Tom Berry que ce soit en line ou off line en plus parce que voilà on a Kepler on a PG on a voilà on a beaucoup beaucoup de représentants du personnage en Suisse et d'assez bons représentants pour le coup donc voilà c'est vraiment un match-up auquel Yaka n'est pas n'est pas étranger Kepler au Japon actuellement donc on peut même dire que Yaka a de l'expérience contre des snakes japonais c'est pas rien c'est pas rien ça a de la gueule un peu sur le papier quand même exactement et voilà n'hésitez pas donc à encourager dans le chat votre champion que ce soit côté suisse ou côté français pour l'instant c'est très ça se rend coup pour coup on va dire entre les deux joueurs avec un superbe tilt tu l'as dit en entière pour égaliser les stocks côté Tom Berry on commence directement petit footstool là je pense qu'on était parti sur une micro d'un gris Yaka qui se défend bien Yaka qui se défend bien on connaît le juggle avec les navets même si Tom Berry en plus crache tout ça les slingshots qui vont permettre de prendre un maximum de pourcent et c'est vraiment le jeu du projectile contre le jeu du projectile dans ce match-up ouais j'aime trop Tom Berry genre franchement chauvinisme mis à pas c'est une déclaration d'amour un peu mais vraiment c'est la force tranquille non mais c'est vraiment la force tranquille en fait des fois on oublie un peu c'est super discret on parle des favoris du bracket des joueurs qui peuvent causer des upsets et tout et en fait il y a toujours ce Tom Berry qui est là qui est tellement fort et qui pour l'instant est en train un peu déjà de tenir tête à Yaka dans le début de cette première game et juste en voyant ça je me dis mais la force tranquille quoi toujours oui mais parce qu'on l'a pas eu en stream hier si je me trompe pas ou alors peut-être qu'une seule fois et c'est vrai qu'il est un peu passé sous les radars dans le bracket mais il se retrouve en winner semi donc c'est vraiment un potentiel contender pour le top placement là pour les meilleures places de ce bracket et bon pour l'instant voilà il s'est un petit peu à voir par la canne à pêche la compliquée de façon la situation de recovery avec Snake une de ses faiblesses on peut en abuser et c'est ce que fait extrêmement bien Yaka il reconnait la situation pour cette canne à pêche et avec le trop ça suffira pour prendre la deuxième stock ouais la grenade ici qui joue un petit peu en la défaveur de Yaka même s'il avait réussi à l'attraper par contre tilt upper ça va faire quelques pourcents pour commencer la phase de juggle est redoutable ça peut être Snake c'est un peu qui tout double quand il est en l'air assez haut soit il a le temps de faire tomber son c4 de sortir une grenade de faire un b-reverse de placer un phase foller dodge etc dans quel cas il va toujours atterrir soit bah si il est un peu pris de courbe ça peut se faire juggle vraiment pendant des décennies attention et là on est plutôt de ce côté là attention Yaka qui cherche le ledge guard là qui cherche le juggle pardon plutôt qui peine un petit peu mais ouf ouf il a récupéré un oula non c'est bon il l'a renvoyé directement la Nikita petit jab au ledge ok très bien ça c'est petit coup de poing petit coup de marteau on sait pas exactement Yaka qui prend son temps Yaka qui veut juste concrétiser cette dernière stock il va recover gentiment avec ses ballons passer autour de tous les pièges que Tomberry lui avait laissé et le jab jab down smash qui va permettre de clôturer la game pour Yaka 1-0 pour le joueur d'Isabelle Swiss il est vicieux ce marteau quand même parce que il y a eu une roll out de Yaka sur cette dernière interaction il y a eu une roll out et Tomberry l'avait il avait réagi il avait réagi il avait overshoot il était prêt il était prêt pour y aller et en fait il y a juste cette option frame 3 qui t'attend il y a juste ce petit marteau qui va sortir c'est terrible et ça donne juste le temps à Yaka d'intervenir avant que Tomberry puisse le punir alors qu'il avait couvert la bonne option et en fait le problème c'est que cette petite option frame 3 c'est pas juste une get of me c'est un kill confirme c'est un kill confirme on l'a vu jab jab dans smash c'est délirant Isabelle t'obtire et qui tue un snake en milieu de terrain bon certes à haut pourcent donc voilà mais c'est vrai que d'avoir cette option à partir d'un jab qui permet aussi parfois sur les plateformes ou en bord de terrain de mener sur un pseudo infinite c'est une sacrée option en tout cas dans le match up pour Yaka et il l'exploite très bien jusqu'à maintenant super fort et encore une fois ces phases de juggle ce que je disais avant semble s'appliquer vraiment très très bien ici à ce cas de figure on voit que Yaka connaît excellemment bien le match up puisque dès que Snake est en l'air il va mettre le maximum de pression possible il veut vraiment pas laisser à Snake le temps de setup les options qui lui permettent d'atterrir facilement C'est un smash à la limite de toucher là et c'est vrai clôture à la stock pour Yaka qui prend déjà l'avantage dans cette game 2 là Tomberry qui a un petit peu de peine à sortir du désavantage depuis tout à l'heure Yaka qui va trouver en plus de ça la mine le père il était déjà positionné sur la plateforme du haut pour récupérer immédiatement après l'explosion c'est un kill confirm classique d'Isabelle et Yaka qui déroule Yaka qui déroule en plus de ça oh non oh non il était juste pas assez au bord de la plateforme pour setup l'infinite je pense du coup il a préféré partir sur le reverse up tilt en tout cas il était pas sûr donc on a choisi la voie de la sécurité surtout qu'on a déjà suffisamment d'avance on a pas besoin d'aller chercher des gros cheese côté Yaka il suffit de gratter de gratter gentiment ce snake pour l'instant ça marche très bien il est passé sous la grenade juste en baissant la tête en posant sa mine genre genre juste il se baisse un petit peu genre oups et t'as la grosse grenade qui lui passe au dessus j'adore il y a quelque chose dans les animations d'Isabelle qui correspond très très bien à l'espèce de flegme de nonchalance de Yaka c'est vraiment ça il s'amuse le perso lui va bien en vrai ils se sont bien trouvés ah ouais c'est impressionnant en s'amusant il finit par en fait tout esquiver par dominer le match attention ça aurait pu être un kill là et ça va l'être ça suffira ça suffira en fait mais incroyable Yaka qui vraiment prend une immense avance là face à Tom Berry 12 stocks d'avance 103% certes on est dans des situations compliquées il va prendre ce C4 là sur cette recovery il va se faire avoir il perdra sa stock une stock entière d'avance néanmoins pour le joueur suisse qui pourrait potentiellement prendre un sacré avantage déjà dans le set ouais 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 ça peut effectivement être déjà relativement décisif même si voilà Tom Berry on sait il est jamais out notamment parce qu'il aura toujours un counterplay sous la main si le Snake marche pas mais ses juggles sont terrifiants malheureusement pour Yaka il rate son forward smash et heureusement pour Tom Berry ça va permettre au joueur de Snake d'atterrit effectivement il retouche enfin le sol mais seulement après avoir pris près de 90% et ça commence à devenir dangereux pour le joueur de Franche-Comté il me semble c'est ça je crois il va falloir trouver c'est fini c'est fini le cheese à la canne à pêche bien évidemment il va se faire récupérer pas le temps de baie ou pas le temps d'atterrir Yaka qui est présent Yaka qui réceptionne immédiatement et qui confirme 2-0 dans le set à une game d'aller attendre patiemment en winner final ouais c'est fort c'est fort ce que Yaka propose pour l'instant ici à Lausanne ouais c'est quelque chose c'est assez dur maintenant on le disait Tom Berry il a beaucoup de personnages et donc il y a des potentiels counterpicks vraisemblablement l'expérience du match-up que possède Yaka grâce à Kepler grâce à Pidgey est juste peut-être trop grande voilà tout simplement c'est ça j'ai vu en plus il se chauffait contre Pidgey à la pause de midi là on a eu un petit break entre le début du top 32 et le début du top 8 il a joué une petite heure en tout cas contre Pidgey donc il arrive préparé contre Snake à voir si Tom Berry peut peut-être proposer autre chose et c'est effectivement ça un wolf c'est la première fois que je crois que je vois le wolf de Tom Berry un wolf effectivement qui va être bah on le sait au final un pic un pic très intéressant contre Isabelle je crois c'est quand même voilà des grosses hitbox mais en même temps la possibilité d'être assez précis de danser grâce à l'accélération aérienne incroyable autour des mines par contre voilà il faut pas perdre son saut mais ce sera pas safe on hit et donc finalement Yaka va pouvoir convertir on va trouver encore un petit bread and butter côté Tom Berry mais on se fait reverse dangereux ça c'est pas parce qu'on a changé de personnage qu'il faut commencer à oublier les mines à oublier les basiques de ce match-up Isabelle clairement clairement c'est vrai que Tom Berry qui joue un autre personnage qui est fragile en dehors du terrain là certes il dispose d'un réflecteur donc ça permettra peut-être un peu plus de contrôler le neutral et de par l'utilisation du blaster aussi on pourrait potentiellement trouver d'autres occasions mais compliqué quand on se retrouve offstage face à Isabelle avec ses slingshots avec tous les pro-steals dont elle dispose oula 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 attends ça cherche ça cherche un kill c'est Yaka qui va dash in dash back trouver le smash et récupérer la stock directement il prend l'avance dans cette game 3 ouais décidément Tom Berry semble vraiment avoir de la peine Yaka qui est très en contrôle on l'a dit on le sent plutôt chaud Yaka ohlala le peer reverse et l'air dodge pour revenir alors que toute latebox le wolf était de sortie mais finalement le pied va atterrir là où il doit atterrir c'est à dire dans la bouche et Isabelle part en direction de la blast zone Tom Berry voilà qui consent un tout petit peu plus oh par contre ça c'est dangereux ça a été reflect pocket pourquoi elle est pas pocket il l'a déjà renvoyé je crois ah il l'a déjà renvoyé je crois qu'il l'a déjà renvoyé c'est vrai que la roquette qui est partie derrière son sol du coup on aurait dit un démarrage de fusée qui se passe mal en tout cas en tout cas Tom Berry là qui joue qui joue patiemment qui joue bien autour des options qui prend pas trop de pourcents cette fois-ci on voit qu'il se fait un peu moins abusé en désavantage il a plus d'options pour atterrir et ce reflecteur ce reflecteur qui permet de renvoyer certains de ses slingshots et ça lui réussit pas mal ouais ça fait bien le travail effectivement le reflecteur pour l'instant le counter pick plutôt convaincant on va voir on va voir si Tom Berry arrive à rentabiliser réellement parce que c'est ça la question Arkivana il a plus qu'une game ici même si on est en winner voilà la défaite la défaite pour Tom Berry serait fatale en terme de set donc voilà il faut gagner cette game il faut gagner cette game et pour l'instant même si ça reste très serré ça va donc passer par trouver un kill confirm trouver quelque chose pour simplement dégager cette Isabelle comme par exemple avec ce top smash même si on survit encore très bon reflecteur pas cette fois-ci il va attendre patiemment sous la plateforme Yaka qui malgré le B-reverse va atterrir et se faire récupérer sa stock par cet up smash le bout du pied qui touche tout juste au bon endroit au bon moment Tom Berry qui cette fois-ci prend l'avance est-ce que c'est le début d'un comeback Arkivana ? est-ce que c'est le début ? ce serait beau ! un R-3-0 ! exactement Tom Berry est là pour ça il est là pour du sang aujourd'hui et c'est pas le deuxième meilleur joueur suisse qui va l'arrêter on va voir, on va voir si donc il en est capable avec euh... bloqué à ledge c'est bien excellent qui permet de sortir un peu de la situation par contre là il va juste mettre le bout du doigt de pied sur la mine et ça suffira Ayaka pour confirmer sur une stock on est en situation de la stock entre les deux joueurs et Ayaka qui récupère le back air ah non j'ai vu qu'il allait y aller j'ai vu qu'il allait y aller j'ai joué le tout pour le tout attention ! le nerf encore une fois de plus c'est bon Ayaka un peu bas Ayaka un petit peu trop bas qui missile poutre la canne à pêche qui n'attrape pas le bord du ledge et la game qui a récupéré le counter pick de wolf qui fonctionne excellemment bien pour le joueur de la type BSK ça fait trop plaisir quand tu vois un counter pick du type wolf qui fonctionne genre les basics ouais ouais on revient au fondamentaux c'est ça on revient au fondamentaux avec un personnage super fort qui peut les appliquer très généreusement qui va gagner le neutral dans beaucoup de situations on va faire en sorte de rentabiliser avec des phases un peu stylées ça marche c'est trop plaisant à voir et ça nous dit mesdames messieurs une chose on a un set ah clairement là on est lancé on avait vu beaucoup de 3-0 depuis l'ouverture de ce top 8 ça nous fait plaisir d'avoir un peu voilà Tom Berry qui répond là Tom Berry qui réfléchit du coup un petit peu peut-être au potentiel counter pick est-ce qu'il va rester sur wolf j'imagine qu'il va rester sur wolf en tout cas pour cette game 4 à voir ce que Ayaka nous propose au niveau du stage je crois qu'on est parti sur Battlefield d'après ce que j'ai compris et c'est effectivement le cas c'est une petite une petite pape bien intéressante pour les deux personnages Isabelle on dirait pas mais ça a un jeu de juggle qui est assez redoutable donc sur un triplatte ça peut bien marcher et de son côté voilà wolf on n'en présente plus le combo game des extend à toutes les sauces sur ce stage voilà ça va être intéressant ça va être explosif et peut-être que ça peut jouer en la faveur de Tom Berry s'il arrive à monter un peu ce rythme attention à ne pas laisser Ayaka dresser son mur à ne pas laisser Yaka installer ses mines aux endroits les plus stratégiques et voilà pour l'instant ça marche assez bien on trouve un bon fer qu'on aurait pu combiner peut-être sur plus mais finalement pas de combo de la part de Tom Berry même si on extend cet avantage il y a bien avantage Tom Berry là il va se faire avoir un petit peu sur ce ledge trap malheureusement il renvoie le pot qui va partir dans l'autre sens directement en direction de Yaka et Yaka là qui peine un peu plus déjà en ouverture de game 4 on dirait que Tom Berry a trouvé des solutions face à la Isabelle suisse allemande oh la la on a tenté des choses là on a tenté des choses excellent side B c'est vraiment ça rend coup pour coup ça cheese dans tous les sens là ah ça vraiment c'est terrible c'est terrible et ça s'est rendu coup pour coup comme tu dis en faveur de Tom Berry finalement qui prend l'avantage c'était jamais le cas je crois dans les games précédentes sur la première stock et donc voilà on a un Tom Berry qui semble s'est installé de manière un petit peu plus confiante un Wolf qui marche bien et là la canapèche malheureusement il l'a juste relevé depuis le bord du terrain ouais 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 à cause du stage qui va juste pas fonctionner ici s'interposer ouais la canapèche qui le remet ça lui fait passer le ledge trap c'est bien au final ça l'aide ça l'aide plus haut allez on repart en neutral c'est bon de bouffe oh dommage dommage il a pas double jump jacquard là ça aurait pu être la stock ouais ça pouvait tout à fait l'aide par contre le petit coup de parapluie qui va nettoyer cette stock ça fait le travail et donc voilà on est de nouveau à peu près even on a pocket un blaster ça va faire 20% quand on va le renvoyer c'est quand même assez intéressant et le voilà le voilà ce blaster donc tout de suite 34% bon on est plutôt even encore une fois il va falloir rester concentré côté Tom Berry parce que si tout d'un coup on devait glisser un tout petit peu et se retrouver sur la dernière stock ça mettrait énormément de pression sur le joueur français face voilà un des tout tout meilleurs joueurs suisses face à la meilleure Isabelle européenne potentiellement du monde oh le back air là le berry reverse était clôtissime excellent un bon moment un pixel près vraiment il est passé au travers de ce back air au bon moment ça aurait été la stock bien évidemment petite tentative là de side b à nouveau pour tuer un petit peu tôt avec le rebond sur le terrain ça ne marchera pas pour Tom Berry qui du coup se fait pousser au bord du terrain ça va y survivre pour l'instant tout va bien c'est très serré entre nos deux joueurs il n'a plus de 100% des deux côtés tentative d'obsmash ça ne marchera pas Tom Berry bloqué en shield il n'y a qu'à qui met la pression des slingshots encore et toujours j'adore la méta excellent la méta du ledge trap online a évolué on a vu Tom Berry faire une roll out et au lieu de grab il a call que Jacka allait roll in et puis il a dash in pour faire un up smash ça a failli marcher c'est assez intéressant voilà il a fallu trois ans aux joueurs d'online pour développer de nouvelles façons de ledge trap pour s'adapter en rps 2 on est sur la dernière stock potentiellement de la dernière game de Tom Berry en winner mais il n'y a qu'à oh la 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 quelle phase c'est bon il va pouvoir chopper le bord du terrain tout va bien Yaka qui ledge trap Yaka qui trouve encore un petit slingshot là attention qu'est-ce qui se passe exactement je sais pas Yaka qui n'arrive pas à interrompre le side b de Tom Berry qui retouche le sol finalement qui récupère donc son deuxième saut et c'est extrêmement important pour Wolf d'être en possession de ce deuxième saut en particulier face à un personnage qui peut edgeguard tel que Isabelle attention la canne à pêche qui ne connecte juste pas Yaka qui la range un peu de façon précipitée là mais qui garde le contrôle du terrain sans 16% sur Tom Berry qui ne parvient pas à revenir à garder le contrôle du center stage ça se jouait vraiment à rien maintenant ça c'est les golden persons pour Wolf par exemple avec un fair back air mais finalement Yaka qui sera juste un tout petit peu trop 116% 121% maintenant sur le joueur français on n'a plus le droit à l'erreur côté Tom Berry on va pas pouvoir glisser Yaka bosse sa mine il patiente il balance des petites dash attaques et Tom Berry tranquillement attend récupère le stage control mais ne committe pas trouve un très très bon air arrive à passer au dessus de la mine malheureusement le slingshot qui va le renvoyer en position de deck chase un petit peu impatient d'être à mis Tom Berry ici sur ce smash il sera pas puni il garde une chance de revenir dans ce set le back air juste pas pas de back air qui a failli l'envoyer dans la zone on revient quand même il a profité du oh non c'est fini c'est fini c'est fait fair back air bien évidemment avec toute la rage dont il dispose ça va prendre la stock Tom Berry qui répond de partout en passe de réaliser ce reverse 3-0 face au deuxième meilleur joueur suisse Tom Berry Tom Berry Tom Berry incroyable ce Wolf incroyable c'est fou ce qu'il propose incroyable un Wolf qui vient créer à lui tout seul une situation de potentiel reverse 3-0 on a une game 5 mais on se régale aujourd'hui au stade de la tuyenne les fair 7-0 ça fait deux fois qu'il nous propose ça dans des situations clutch et en plus de ça dans l'état où était la game là s'il se ratait c'était foutu Yaka il était prêt à punir la stock disparaissait et c'était bon 3-1 pour Yaka merci au revoir c'est ça il arrive à trouver la situation et il trouve son move au bon moment de partout entre nos deux joueurs qui discutent un peu des counterpeak bien évidemment de stage ça va avoir son importance j'imagine dans cette game 5 et oui évidemment mais voilà plus que le stage le mental dans quel état mental tu dois être côté tombéry t'es grisé t'as réussi t'as sorti ton nouveau player t'as sorti un autre perso c'est ça et genre tout d'un coup t'es sur ton autoroute royal pour un reverse 3-0 côté Yaka ça doit être quand même assez dur il faut rester solide maintenant ce qui peut souvent se passer c'est que si là ça tourne très rapidement en faveur de Yaka ça peut faire l'effet d'une grosse douche froide clairement mais il a un sacré momentum là le joueur de wolf le joueur BSK qui fort de ces deux faire side b en game 3 revient en force là et trouve déjà quelques bons pourcents petit blaster c'est bien ça se joue on voit que c'est une game 5 Neutral qui se joue de façon un peu plus lente plus projectile on prend aucun risque down throw down throw down throw nerf très bien je pense qu'il était pas sûr que la dash attack connect après à 21% là ce que je peux comprendre il a tenté autre chose au moins ça ne lui a rien coûté attention c'est un bagar qui connecte pas mais il récupère l'avantage toujours 80% il va aller off stage attention position danger là pour le wolf il y a plus de saut il y a plus de saut il va devoir side b mais Yaka est présent Yaka le réceptionne immédiatement il réalise bien qu'il est forcé de prendre cette option Yaka qui trouve l'edgeguard qui récupère la stock et qui prend le lead dans cette game 5 excellentement bien joué de la part du champion suisse ici quand même cet edgeguard était magnifique on va voir si Yaka arrive à gratter un petit peu avant de se faire avoir lui-même on tente le trump côté Tombery mais Yaka arrive habilement à revenir au centre du terrain on survit encore ici de justesse mais voilà on a de la peine à gratter on a de la peine à gratter peut-être ici avec cette down throw non très bon dieu de la part de Tombery il s'en sort bien il prend pas trop trop de pourcents et c'est important mais au long où je dis ça il se fait triple juggle triple paire là c'est bon Bakker sur la redescente qui permettra de prendre la stock Tombery qui égalise uniquement 57% au counter et il a toujours toujours une chance bien évidemment dans ce set de stock partout ça se cherche un peu slingshot slingshot blaster dans un sens il va trouver le fer mais la mine qui permet de couvrir Yaka qui va récupérer encore plus de pourcents et là ça commence à être dangereux ça commence à être dangereux pour le joueur de wolf 96% il utilise l'invincibilité du grab très bien trouvé pour combo avec ce bakker attention Yaka blaster en poche qui va pouvoir répondre maintenant Tombery qui se laisse pas avoir ouais Tombery qui est extrêmement patient mais voilà il est quand même bien derrière à ce stat le joueur de wolf oula oula c'est dangereux il y a pas de saut le double fer et le très très bon bakker il était présent pour réceptionner l'air dodge quel edgeguard c'est incroyable la précision dont Yaka est capable de faire preuve ici clairement c'est la situation d'edgeguard qui paye dans cette game 5 et c'est à ces moments là qu'il faut pas se rater Yaka qui est présent au rendez-vous Tombery forcé de passer au dessus de la mine qui ne peut pas follow up sur le downtrow ouais 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 et là c'est vraiment compliqué là pour le joueur c'est compliqué comme tu dis le joueur de wolf qui va devoir récupérer une stock et on voit on voit il joue très très patient il trouve un bon bakker là il va falloir qu'il fasse attention il prend pas pour cent et il joue tellement tellement safe jusqu'à maintenant c'est exactement ce qu'il faut faire là c'est tendu c'est tendu mais Tombery qui l'applique très très bien tu le disais cela dit Yaka si tu joues au jeu de la patience avec lui en général aucun problème c'est son terrain c'est ça viens à la maison on va patienter on prend un T on sort le slingshot et c'est parti bakker bakker certes ça met 3-4% à chaque fois mais à force ça commence à s'accumuler là 41% ça commence à s'accumuler en plus le dommage mental est considérable ça va frustrer Tombery qui au bout d'un moment va se sentir forcé d'approcher qui va perdre sa patience et qui va peut-être se faire reverse comme ça ici avec un nouvel edge card encore une fois l'air dodge force et d'air dodge l'air dodge non il va trouver il va trouver le spike Tombery clutch qui va pouvoir recover au dernier moment il n'y avait pas d'autre solution Yaka qui se fait avoir un petit peu en retard sur le timing et ça permet à Tombery non seulement de revenir d'une situation d'échecs et maths mais de potentiellement remporter cette game 5 aussi il trouve le kill maintenant 20% on se trouve Yaka il est encore très très bien dans sa dernière stock alors que lui Tombery à 120 proche de la mort il faut qu'il fasse attention là à cette situation de tech avec une petite taunt discrète après avoir pris ce kill ça dit quelque chose du momentum dans lequel Tombery se trouve il bait la sortie de la mine Yaka n'y a plus accès il sera un peu loin pour connecter ce jab jab down smash malheureusement le spacing n'était pas bon et maintenant Tombery doit trouver un miracle mais il a déjà pu le faire dans la game d'avant il faut la pêche ce sera fait pas de punition le down smash c'est la stock Yaka qui confirme Yaka clutch dans cette situation de game 5 qui se laisse pas abattre face à la pression Tombery qui menaçait avec ce reverse 3-0 Tombery qui menaçait tellement ce wolf qui a failli fonctionner jusqu'aux derniers instants de cette game 5 le champion suisse qui clutch effectivement c'est dommage parce que comme tu dis ça a failli marcher c'était pas loin c'était vraiment un rien c'était un rien on y était avec ce wolf extraordinaire je peux du coup réaffirmer calmement sereinement à chaud maintenant mais disons après les aventures qu'on a vécu que j'adore Tombery quel joueur extraordinaire il nous a proposé des choses merveilleuses et donc le revoir le revoir plus tard dans ce bracket va être un plaisir parce que on va en revoir du Tombery mesdames et messieurs tous les matchs de ce top 8 je crois sont streamés donc voilà ça va être quelque chose de vraiment intéressant que du best of 5 que des joueurs exceptionnels restez avec nous on est là parti pour une après-midi de dinguerie j'ai besoin de après un set comme ça j'en peux plus là il faut que je m'hydrate parce que là on doit s'hydrater très bonne idée c'est parti c'est parti c'est parti